Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, il y a un peu plus de 65 ans, l'Union Européenne créait sa première institution, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Et évidemment les défis ont changé, il ne s'agit plus de faire la paix au sein de l'Union Européenne, mais finalement de faire la paix avec notre avenir, de faire la paix avec l'environnement, et puis évidemment de faire une économie et des emplois au sein de l'Union Européenne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Commission Européenne et les États membres n'ont pas eu le courage de nos pères fondateurs face à ces défis. Le Parlement Européen était plus ambitieux, mais 32%, ça n'est pas encore à la hauteur de ce que nous devons faire, de ce que nous pouvons faire. Mais je suis optimiste parce que je suis réaliste. Les énergies renouvelables, c'est la rationalité économique et industrielle. Si nous savons protéger nos industries, notamment de la compétition chinoise. Réalité économique, évidemment. Les énergies renouvelables ont un coût qui s'est divisé par 2 en 10 ans pour l'éolien, par 7 sur le photovoltaïque quand le nucléaire augmentait ses coûts, par 3. C'est évidemment la rationalité sociale. Plus un million d'emplois par an dans le monde autour des énergies renouvelables, c'est 2 à 3 fois plus d'emplois que par unité de production que les énergies fossiles ou que les énergies renouvelables, que les énergies nucléaires, pardon. C'est aussi la rationalité en matière d'aménagement de nos territoires. Combien de nos territoires aujourd'hui sont marqués par les pertes d'emploi, par les pertes d'économie, par les pertes d'activité investissantes sur nos territoires avec la transition énergétique ? C'est la rationalité géopolitique, c'est la rationalité citoyenne. Enfin, nous ouvrons aux communautés citoyennes les énergies renouvelables. Mais rationalité géopolitique, rationalité démocratique, parce que franchement, dépendre de l'eau, du vent et de la mer, c'est quand même plus sympa que de défendre, de dépendre de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou du Gabon. Merci.